Je suis très heureuse de vous retrouver ces samedis 20 novembre 2021 pour vous faire une idée de l'actualité en République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Vous le savez, comme il est des traditions, le gouvernement central se réunit tout le vendredi pour le Conseil de ministres. Cet 30e Conseil a été présidé par le Premier ministre Jean-Michel Samalconde. Nous vous proposons de suivre un extrait du compte-rendu de ce Conseil de ministres élu par le ministre de la Communication et Média. Porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya-Katemu. Le 20e point de la communication du Premier ministre relatif à la signature du protocole d'accord entre le gouvernement et les banques syndicales du secteur de l'enseignement primaire. Après plusieurs semaines de discussions et négociations entre le gouvernement d'une part et les banques syndicales de l'EPST, et d'autre part, le Premier ministre a exprimé la satisfaction du gouvernement après la signature intervenue le 18 novembre 2021 en Mbola Lodge du protocole d'accord entre les deux parties. Ce qui a marqué la fin de la grève et la reprise effective de cours pour l'année scolaire 2021-2022 dans toutes les écoles de la République démocratique du Congo. Il a conclu son propos en réaffirmant la volonté du gouvernement à respecter les engagements pris dans ses cadres pour améliorer les conditions socio-économiques des enseignants et garantir l'accès pour chaque enfant à une instruction de qualité. Ceux qui exercent dans la sous-traitance doivent savoir qu'il y a déjà en vigueur une loi qui régule ces secteurs avec des opportunités en faveur des entrepreneurs. Un atelier de vulgarisation et de sensibilisation a été organisé à Kinshasa sous la direction du ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat Estache Nouranzi pour sensibiliser et vulgariser la loi. La ville de Goma a constitué la dernière étape de cette mission de vulgarisation et de sensibilisation sur la loi de la sous-traitance dans le secteur privé. Objectif poursuivi, informer toutes les parties prenantes dans la sous-traitance dans le secteur privé des opportunités de la dite loi vis-à-vis des entrepreneurs et la faire respecter dans toute sa rigueur. Car il s'observe dès la loi numéro 17-001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dont le secteur privé n'est pas respecté. Le ministre d'Etat, Maître Estache Nouranzi, conscient de cette situation, a procédé à cette campagne de vulgarisation et de sensibilisation pour rassurer les entrepreneurs de Goma, de la ferme détermination du gouvernement d'accompagner les PME évoluant dans ce secteur afin de garantir le maximum de leurs performances. L'Agence Nationale du Développement de l'entrepreneuriat congolais, qui a fait également sa part des responsabilités dans cette mission, a sensibilisé les participants à cet atelier sur un thème précis, l'entrepreneuriat en RDC face aux défis de la qualité. Le ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat Petits et Moyennes Entreprises, Maître Estache Nouranzi, qui tient au strict respect de la loi de la sous-traitance dans le secteur privé, a fait une mise en garde sévère aux sociétés non éligibles. L'ARSP salue la synergie avec l'ANADEC qui permet le renforcement des capacités des PME en matière de la sous-traitance. Il faut rapidement mettre en place un cadre de concertation pour toutes les parties prénantes aux élections de 2023. Les sénateurs Samibadi Bangaladi et au président de la CENI, Déni Kadima, lors d'un échange à bâton rompu à la centrale électorale. Tétis Samba, Erfem Poudi pour le reportage. En République démocratique du Congo, à pratiquement deux ans des élections, les énergies se mobilisent pour soutenir le processus électoral en cours. A la suite, les audiences accordées aux différents chefs des missions diplomatiques en poste en RDC, il était temps à Samibadi Bangaladi, ancien premier ministre congolais, de franchir le seuil de la Commission électorale nationale indépendante en milieu d'après-midi du jeudi 25 novembre 2021. Le processus électoral est également au centre des discussions avec un accent appuyé sur la mise en place rapide du cadre de concertation pour toutes les parties prénantes aux élections de 2023. Je tenais d'abord à le féliciter et j'ai trouvé qu'il était tout à fait ouvert et réceptif à des nouvelles idées. Et donc j'ai eu un échange avec lui par rapport au processus électoral à venir, aux différentes étapes, notamment le fichier électoral, la loi électorale, le calendrier électoral. Et particulièrement sur l'importance du cadre de concertation pour toutes les parties prénantes aux élections. Il faut que ce soit un processus apaisé et que les élections soient transparentes et crédibles. Pour le sénateur Samibadibanga, ce cadre de concertation doit être mis en place le plus tôt possible pour favoriser un échange entre les parties prénantes aux élections afin que celles-ci se passent dans la transparence et la crédibilité. Le retard de paiement de salaire des agents de la société commerciale de transport et de port prévus pour ce mois a voulu encore inquiéter les agents et cadres. Le ministre de transport, voie de communication Sherima Okende, est descendu personnellement dans des banques commises à cette mission pour décompter la situation. Myriam Madika nous en parle. Et en promis, son implication pour la paie les 25 de chaque mois des agents de la société commerciale des transports et ports ex-onatra. Le ministre des transports, voie de communication et des désenclavements est descendu le vendredi 26 novembre 2021 à Sophie Banque-Goumbé pour se rendre compte de l'effectivité de la dite paie. Sur place, Sherima Okende constate un blocage lié à la transmission des listings des agents à la banque. Séance tenante, le ministre des transports a, avec la compréhension de la banque, débloqué la situation et rendu effective la paie. Je vous retransmets ici le message du président. Pour lui, c'est impensable et inacceptable que la SETP disparaisse, meure et nous instruit de tout faire, tout ce qui peut être dans le sens de nos attributions pour qu'on puisse rélever ce défile. J'ai besoin de la collaboration des uns des autres. L'instruction donnée par le Premier ministre est que tout doit être mis en œuvre pour que le 25, l'agent SETP puisse avoir son salaire. Face à cette situation, le ministre a convoqué une réunion d'urgence du comité directeur de cette entreprise élargie à la délégation syndicale pour appeler les uns et les autres au respect des instructions de la hiérarchie. Vous le savez, la Première Dame de la République séjourne depuis hier dans la Provence de la Tchopo. Le cri de détresse de Bohémé toucha ainsi la corde sensible de la Première Dame, Denise Nya Kérotisekédi. Elle a voulu personnellement s'enquérir de la situation de la bouche d'une nœud en délacenelle lors de sa tournée en Provence de la Tchopo. Des assurances ont été données pour le retablissement incessamment de l'électricité à qui s'en gagne. Ils ont à peine eu écho de l'arrivée imminente de la Feustelédi sur leur sol et les voilà qui prennent la route, voire avant les 17 kilomètres qui séparent le centre-ville de l'aéroport de Banguka de Kisangane. En voiture, en moto ou à pied, tous ces bouillonnés partagent un seul désir, c'est lui de voir atterrer l'avion transportant la Première Dame de la République. Cette ferveur va très vite atteindre le site aéroportuaire où le comité d'accueil était déjà constitué. Pour nous, le fait de choisir la ville de Kisangane, qui est le chef-lieu de la Provence de la Tchopo, c'est un motif de joie et de satisfaction pour nous. Quelques minutes seulement, elle apparaît transportant Denise Nekiru Tchisikedi, toucha le tarmac de Banguka. Karibou Mama, bienvenue maman, ce sont les deux mots qui accompagnent la descente de l'épouse du chef de l'état de l'avion. Ce seul geste de la main à la population qui l'accueille, signe de gratitude de Denise Nekiru Tchisikedi, suffit à créer l'euphorie. C'est à la place de la Poste que la Faust Lady a choisi de communier avec la population boyomaise. Débou, arborant une tenue à l'honneur de la ville, l'épouse du chef de l'état se présente encore une fois coiffée de sa casquette de messagère du peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Des problèmes que la première dame a anticipés en ramenant dans sa suite le directeur général de la Société Nationale d'Électricité, SNEL, qui, selon ce dernier, serait déjà à pied d'œuvre pour redonner de l'électricité au boyomé. Plusieurs activités sont prévues dans l'agenda de la première dame de la République. De l'éducation à la santé, les sociétés et les questions liées aux conditions des femmes, tout est calqué pour donner des réponses aux questions préoccupantes des populations de la Tchopo. Et les épouses de militaires, de policiers de la République démocratique du Congo se sont réunies pour parler de leur situation, mais également pour se mobiliser pour lutter contre la violence faite à la femme. Reportage. La mutuelle financière des femmes africaines et francs en synergie avec l'association congolaise des épouses des militaires et des policiers a tenu son assemblée générale les vendredis 26 novembre 2021 à la Cité des Anges, dans la commune de la Gombe. Pour la vice-ministre de la Défense Nationale, Serafine Kiloubou, le ministère est déterminé à améliorer, à consolider et à équilibrer les sociales des vaillants soldats et de leurs dépendants. La ligne budgétaire exercice 2020 reflète que les crédits alloués de la Défense Nationale ont été revus à la hausse comparativement aux exercices budgétaires précédents. Les défis socio-économiques auxquels fait face la société dans sa globalité et particulièrement les épouses des militaires et policiers obligent de développer des stratégies en créant notamment les activités des micro-entreprises, des coopératives avec pour objectif, la promotion de l'auto-prise en charge financière de l'association des épouses des militaires et des policiers. Leurs maris, leurs enfants se battent au front, ces femmes c'est eux qui tiennent le ménage. Nous demandons à toutes les institutions de soutenir cette MIFA qui va les doigts et elle est très prometteuse pour toutes les femmes des militaires et policiers de la RDC. Une initiative d'Espérance Bela ou Lila, PCA des MCD, pour elle c'est un motif de satisfaction, l'engouement qui connaît la MIFA et les MCD en République démocratique du Congo autour de la restauration et l'autonomisation par la prise en charge de la femme elle-même. Plusieurs infrastructures de la ville de Kabinda, nous sommes à Lomami, son réhabilité et le gouverneur de Provence a inspecté le dit travaux. La circulation peut maintenant retrouver sa fluidité sur l'avenir Lumumba, tronçon entre les petits marchés camilitaires et sodomistes dans la commune de Moudingai. Longtemps de l'après, cette route est en train de subir des travaux de reprofilage afin de permettre à nouveau sa praticabilité. Ces travaux initiés par le gouverneur de Provence Interim avec le financement du gouvernement provincial sont exécutés par l'Office de route. Pour s'encourir de l'avancement des travaux de ces chantiers, le gouverneur intérimaire Edouard Moulou Mamoudendambou est descendu lui-même sur place ce vendredi 26 novembre. Visiblement, l'autorité provinciale a été impressionnée par la qualité de ces travaux très bénéfiques pour les âgés et les habitants de ces coins de la ville de Kabinda. Selon le technicien de l'Office de route commis à ces chantiers, ces travaux vont durer à peine 48 heures à compter de ce vendredi 26 novembre 2021. Ici, nous sommes en train de déliminer le ravinement qui est dérangé de la RN2 afin que la route puisse être praticable. Donc, on élimine le ravinement au travers de notre nucléaire, ce qui fait le reprofilage et la mise en forme de la route pour que le passage puisse être... Bon, c'est-à-dire qu'avant, tu donnes pourront finir. Merci à David Moudibi pour ce reportage. Direction la Provence de Maïdombé, la Coalition nationale contre l'exploitation illégale de bois vient d'effectuer une mission de suivi des contentiers, de forestiers, des artisanaux au parquet d'Inungo. 136 pièces de boissiers ont été restituées aux exploitants artisanaux. Après vérification, l'exploitant a été déclaré dans le cadre de l'État de droit. En date du 20 août 2021, le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et le Développement Durable, Mme Eve Bazaïba, avait diligenté une mission de contrôle et de renforcement des capacités des bureaux de contrôle dans les provinces de Maïdombé et de l'Équateur. Le mois de septembre, la Coalition nationale contre l'exploitation illégale du bois avec la fouille du Fonds mondial pour la nature a effectué une mission de suivi contentieux de ces infractions. Comme résultat, 136 pièces de boissiers restituées après vérification par l'État et les détrançonnésent toujours au parquet. Après tous ces échanges, en vue d'améliorer le contrôle forestier et lutter contre l'exploitation illégale du bois, la mission a déduit les recommandations ci-après. Sensibiliser les exploitants sur leurs obligations légales avant les activités de répression et instaurer un dialogue permanent. Dénoncer les cas de pression et d'abus de pouvoir de certaines personnalités qui empêchent aux inspecteurs de faire leur travail en toute responsabilité et usant des trafics d'influence auprès des instances compétentes. La Coalition nationale contre l'exploitation illégale du bois recommande à l'administration, à la société civile et aux autres parties prénantes de laisser une copie du rapport des missions au gouvernement provincial, de renforcer les mécanismes et des contrôles permanents et de mettre en place un programme spécifique d'accompagnement des exploitants forestiers artisanaux avec ACFA. Toujours dans le Maïdombé, l'association de la société civile de cette province s'était réunée pour parler de l'unité et le développement, une occasion pour elle de fêter les officiers militaires et de la police nationale de Maïdombé nommée récemment. Élevés au grade supérieur au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, les filles et fils et ressortissants de Maïdombé ont été honorés à travers cette cérémonie organisée en leur honneur par la société civile de Maïdombé Plateau. Dans son mot de bienvenue, Mboholé Franck, vice-président de la société civile Maïdombé Plateau, a indiqué que cette rencontre permet de tisser davantage des relations, de renforcer l'unité et solidarité, aussi de fédérer les réflexions autour du développement de la province de Maïdombé. Prenez la parole à son tour, Nicolas Banda, président national de la société civile Maïdombé Plateau, appelle les chefs de l'État de faire confiance aux heureux. Vous avez entendu dans le discours du vice-président les grands noms dans l'armée de nos frères de Maïdombé. Je sais que le président de la République connaît mieux l'histoire de l'armée et les prouesses des originaires, c'est-à-dire... Le colonel Henri Monloanto a, au nom de ses collègues, apprécié ces gestes d'amour posés à leur endroit par la société civile de Maïdombé. Je vous remercie très sincèrement pour ce tact, ce geste plein d'amour que vous avez initié à leur égale. La cérémonie s'est clôturée par les pas de danse de la musique traditionnelle. Le vaccin contre la Covid-19 reste le seul moyen efficace pour lutter contre cette pandémie. Saved Chirant l'a fait savoir aux députés provinciaux de la ville de Kinshasa lors d'une séance de change en présence des experts du programme élargi de vaccination et de l'OMS. Jean-Pierre Ndolo Demazou pour le reportage. La République démocratique du Congo demeure l'un des pays africains dont le nombre des cas liés à la Covid-19 reste dans son ensemble très élevé. Ce malgré les efforts des autorités et leurs partenaires dans la lutte contre cette pandémie et dont le résultat est significatif. Cependant, pour la prévenir, l'une des options est la vaccination. Mais en RDC, le taux des personnes vaccinées reste assez faible. Ainsi, le gouvernement et ses partenaires accentuent la sensibilisation. Vendredi à Kinshasa, le ministère provincial de la Santé, avec le soutien de Save Children, a convié les députés provinciaux de la ville de Kinshasa, ceux du district de la Tchangou, pour une séance de sensibilisation et d'information avec l'implication des experts du programme élargi de vaccination et de l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons pensé que les députés provinciaux sont les représentants du peuple. Ils doivent passer le message de la sensibilisation sur la vaccination contre la Covid-19. On a dit pour cette année, d'ici décembre, nous devons arriver à vacciner 10% de la population de la ville de la province de Kinshasa. L'initiative est saluée par les députés provinciaux, qui ont compris le bien fondé de la vaccination. Aujourd'hui outillé, nous allons pouvoir transmettre toutes les connaissances et informations acquises, bien sûr, se faire vacciner. La matière a tourné notamment sur la définition, la symptomatologie et la prise en charge de la Covid-19, y compris l'infodémiologie. Autre chose à présent, c'est l'une de grandes commémorations de la foi Baháï. Il s'agit de l'ascension d'Abdoul Bahá. En marge de cette commémoration, plusieurs intervenants, acteurs de la vie associative, dont le directeur général intérimaire de la radio-télévision nationale congolaise, Frédéric Mouloumbakabouaï, ont évoqué de questions de développement et de cohésion de la recherche de la paix. Cédric Kenina nous en parle. Trois temps forts ont marqué cette commémoration, notamment la prière et la dévotion, le message de l'Assemblée spirituelle nationale des Baháï, de la RDC, ainsi que le partage stratégique avec les différents intervenants. Devant un parterre d'invités et membres de la communauté, Lavoisier Moutoumboua, secrétaire de l'Assemblée spirituelle nationale des Baháï, a centré son allocution sur la vision d'Abdoul Bahá, vision axée sur la paix, l'unité et la prospérité, tant matériel qui est spirituel pour chacun et pour tous. Nous sommes venus à rendre hommage au mystère des dieux, Abdoul Bahá, c'est que l'humanité puisse, de manière graduelle et progressive, atteindre l'âge de la maturité, l'âge où l'unité de l'humanité peut être vécue de manière réelle. Et parmi les intervenants, le directeur général de la RTNC, en sa qualité, des politologues, Frédie Moulumba-Kabouaï est revenu sur le rôle des médias dans une société à la recherche de nouveaux paradigmes. Dans une société sérieuse, il faut que les élites politiques et intellectuelles s'occupent des médias. Malheureusement, en Afrique noire et au Congo, on ne s'intéresse pas aux médias. Or, c'est un instrument de puissance, un instrument capital dans les changements de mentalité. Outre les échanges d'expérience, la participation artistique a constitué la partie festive de cette commémoration. Le gouverneur du Otuélé a déployé plusieurs activités dans sa province que je vous propose de suivre. Il participe à ses assises de deux jours au centre d'accueil Bommoukandi, sous la présidence du patron provincial de la santé publique dans les Otuélé, Docteur Norbert Mandana-Bambinougama, au nom du gouverneur Christophe Bassianinanga, les différents partenaires techniques et financiers, ainsi que les acteurs provinciaux du secteur. Après le mot des bienvenus du Docteur Marcel Lula, médecin-chef de division provinciale, Docteur Norbert Mandana-Bambinougama, fixe à son tour l'assistance sur l'importance de ses travaux. Ces assises vont nous permettre de contribuer au renforcement de la coordination et du pilotage de toutes les interventions et les intervenants dans les secteurs de la santé, dans la province, et d'autre part, de s'aligner au sein de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement, à savoir l'appropriation, l'alignement, l'harmonisation, la gestion axée sur le résultat et la responsabilité mutuelle. Les échanges de cette Assemblée Générale du Comité Provincial des Piloteurs du secteur santé seront orientés dans le sens du renforcement de la gouvernance pour optimiser les investissements et les appuis à faveur de la couverture santé universelle dans notre province. Ainsi, j'invite chaque participant à ses assises à être assidu et donner le meilleur de lui-même pour que nous atteignions les résultats attendus. Et la population du Otuélé se prépare à recevoir la Première Dame de la République. Elle est en ce moment en ébullition, une préparation qui coïncide avec l'une année du décès de l'ancien gouverneur Lola Kisanga. Une année, jour pour jour, depuis la disparition du sénateur Jean-Pierre Lola Kisanga, le tout premier gouverneur de la province du Otuélé. Un douloureux anniversaire que les filles et fils du Otuélé ont tenu à commémorer. Un jour mémorable célébré autour de Mme Nanou Sadiki, Lola, épouse de l'illustre disparu qui a foulé le sol d'Issyro, un accueil chaleureux lui a été réservé par la population de la ville d'Issyro qui a tenu à marquer d'une pierre blanche ce premier anniversaire de la mort de celui qui a donné de sa vie pour l'intérêt de cette province. Dans son mot, Mme Nanou Sadiki Lola a remercié cette population pour l'accueil lui réservé qui, selon elle, témoigne de la considération que cette population avait pour son défunt mari. Elle a saisi l'occasion pour demander aux filles et filles d'Issyro de réserver un accueil digne de ce nom à la première dame, Denise Niaque Routi-Sekedi, qui devra visiter la ville d'Issyro dans les jours qui suivent. Les morts ne sont pas morts, dit un adage, Jean-Pierre Lola Kisanga restera à jamais gravé dans la mémoire des habitants de la province de Otuélé. Un communiqué vient de nous parvenir. Découvrons-le. Le ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo porte à la connaissance des candidats à la bourse d'études offerte par le Royaume du Maroc que, sur le 100 candidatures reçues, seuls 87 candidats ont été retenus pour poursuivre les études au Maroc. De ces faits, les candidats devront rejoindre le Royaume du Maroc dans un bref délai, sans donc prier de se présenter au ministère des Affaires étrangères de ce lundi 29 novembre 2021 pour consulter la liste et en vue de la prise de dispositions utiles qui leur seront communiquées à cet effet. Par ailleurs, pour les 165 candidatures à la bourse post-universitaire, les résultats sont attendus et seront communiqués dès qu'ils seront disponibles. C'est communiqué et signé Doris Mouzotamboui, attachée de presse et chef de la cellule de communication du cabinet du ministre. Mesdames et messieurs, c'est par ce communiqué que nous terminons ce journal. Vous nous avez suivis à travers le monde. Sandra Niengui va me rejoindre ou va me remplacer sur ce même plateau pour le reste d'actualité à 20h. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end à tous. Au revoir.